Ce qu'il nous a prêté gratuitement, c'est recommandé d'acheter une bière ou un café ou quelque chose, de laisser un pourboire, parce qu'on a de la salle gratuitement. J'ai connu le théologien allemand d'origine, Grégory Baum, à Montréal, dans les années 1990, et il m'était présenté comme un expert en théologie, et ensuite j'ai appris qu'il était expert au Concile Vatican II, ce qui est quand même très rare, où il a fréquenté Ratzinger, qui va devenir pape plus tard, c'est quand même rare aussi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a rencontré Ratzinger ici, et je ne savais pas à cette époque-là que je rencontrais un sage, Grégory Baum, et je l'ai découvert par la suite, sa sagesse. Et il y a quelques années, il est venu au Cercle Est-Ouest, et il est bienvenu au Nouveau, parce qu'il y en a un certain nombre d'anciens, mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux. Vous pouvez toujours nous contacter par Internet à l'adresse du site Cercle Est-Ouest. C'est facile d'avoir et de recevoir une invitation si vous nous envoyez votre adresse courriel. Si vous avez un téléphone cellulaire, vous le fermez. La prochaine conférence sera venue le 10 octobre, et ce sera Marie-Josée Drolette, qui est une éthicienne, qui s'occupe de déontologie dans le domaine de la santé. Elle est déjà venue ici, on va se faire la suite. Ça va, non-dessus? OK. Alors, sans plus tarder, Grégory Baum va nous parler de la sociologie, de la théologie de Fernand Dumont, qui est un penseur important dans l'histoire du Québec, qui a une œuvre considérable. Et nous avons les œuvres de Grégory Baum qui sont en vente, avec l'Hippolyne, derrière ici, qui viennent nous supporter, nous aider. Et si vous voulez un autographe, Grégory Bouchard. Il va nous parler surtout de son dernier livre, « Fernand Dumont, un sociologue qui se fait théologien ». Alors, on a beaucoup de Fernand Dumont, mais tel que présenté par Grégory Baum de façon assez personnelle. Alors, bonne soirée, Grégory Baum. Alors, merci. Alors, bonsoir. Alors, je vais peut-être commencer. Je vais m'introduire. Donc, je suis d'origine allemande, mais j'ai vécu au Canada depuis les années 40. J'ai une formation en théologie catholique et en sociologie. Et donc, je m'intéresse depuis toujours en relations entre religion et société. Depuis 86, j'habite à Montréal. Je suis venu au Québec. J'ai été invité par l'université McGill pour devenir professeur. J'étais d'abord pendant 30 ans à Toronto. À ce moment-là, j'ai rencontré Clément. Et depuis 86, je suis à Montréal. J'ai été adopté tout de suite par l'Église francophone. Il faut le dire. J'ai été invité par le Centre Justice et Foix, par l'arbre relation. J'ai été membre du comité de rédaction de cette revue depuis des années. Maintenant, je ne suis plus parce que je suis moitié sourde. Et mes oreilles suffisent pour des conversations avec mes amis. Mais mes oreilles ne suffisent plus pour des grands débats autour de la table. Alors, ensuite, je suis devenu membre de la Société canadienne de théologie. Et donc, j'ai participé une fois par an dans le congrès. Et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec la théologie au Québec, impressionné par cette créativité. L'Église est devenue très petite, c'est minoritaire au Québec. La culture est devenue totalement laïque. Mais il y a à l'intérieur de ce qui reste une grande créativité. Et j'étais énormément impressionné par cela. Et je me suis décidé d'écrire un livre sur la théologie au Québec. Ça vient de sortir en anglais. Mais la traduction française sera publiée au mois de novembre par FIDES. Et ça s'appelle Vérité et Pertinence, la théologie catholique au Québec depuis la Révolution tranquille. Et pendant que je travaillais à ce livre-là, j'ai découvert l'œuvre de Fernand Dumont. Et j'étais bouleversé. C'était un grand penseur. C'était pas comme nous, des professeurs de théologie qui font de bons travails. C'était autre chose. C'était un penseur sur un autre niveau. Donc un penseur original qui s'est créé lui-même des quatre plurie pour interpréter la société. Qui était en dialogue avec la philosophie, avec la sociologie, avec la théologie. À travers des siècles, il avait donc un cerveau tout à fait extraordinaire qui se rappelait de tout cela. C'est pas uniquement dans une discipline qu'il a travaillé. Il a travaillé comme sociologue, comme philosophe, comme anthropologue. Ah oui, comme anthropologue, comme philosophe, comme théologien à la fin, tout à fait remarquable. Et donc il a même voulu, à la fin de sa vie, faire un doctorat en théologie. Il a fait ça à l'université de Laval. Et quand il a terminé sa thèse pour la soutenance, Moi, j'étais professeur avec il. Et je reçois un coup de téléphone de la part du doyen de la faculté à Laval. Il me dit, Grégory, Fernand Dumont, va soutenir, défendre sa thèse, sa soutenance. Ici, on l'admire trop. On a trop de respect pour lui. On n'ose pas poser des questions un peu critiques. Il faut quelqu'un de l'extérieur. Alors, veux-tu venir comme membre du comité ? Alors, je me dis, oui, si c'est utile, que oui. Et à ce moment-là, j'ai lu sa thèse. Et je vous avoue, à ce moment-là, je n'avais pas la sympathie qu'il faut pour comprendre ce qu'il a écrit. Donc, je n'étais pas impressionné par sa thèse. Et plus tard, ce thèse a été publié comme livre. Et c'est un livre magnifique. Alors, pendant que j'ai travaillé pour ce livre sur la théologie au Québec, donc, j'ai dit, j'ai découvert Fernand Dumont par son livre « Une fois partagé ». Ici, c'est un livre magnifique qui est plus accessible. C'est plutôt un recueil des articles et des conférences qu'il a donnés. C'est très visible. Et en même temps, c'est un œuvre d'un penseur original. J'étais impressionné par cela. Et ensuite, j'ai relu sa thèse, j'ai relu plusieurs de ses livres. C'est un grand penseur. Et donc, alors, j'ai décidé d'écrire un petit livre sur cet livre qui s'appelle « L'institution de la théologie ». Un livre difficile à lire. Et ce que je voulais faire, je voulais interpréter de façon qui est plus accessible. Alors, la première question que je veux poser, alors, Fernand Dumont, appartenait à cette petite minorité des intellectuels qui sont restés catholiques. Donc, après la Révolution tranquille, la plupart des intellectuels ont tourné le dos vers l'Église catholique. ils sont devenus plutôt séculiers et quelquefois même anticléricales et contre la religion comme cela. Alors, lui est resté catholique. Et même, ce n'était pas beaucoup apprécié par beaucoup, même pas connu. Après la publication de mon livre, j'avais une lettre de la part d'un professeur Martineau, qui est professeur ici à Croix-Rivières, à l'université, dans la faculté d'éducation, qui m'a dit, il a bien aimé mon livre, mais il dit, moi, j'ai... Fernand Dumont a été mon professeur, mais je ne savais pas du tout qu'il était catholique et qu'il a s'intéressé à la théologie. Et donc, c'était... Il y a bien des personnes qui ne le savaient pas. Alors, moi, la première question que je pose, est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa philosophie qui jette de la lumière sur le fait qu'il est resté croyant catholique? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa pensée? Est-ce qu'il y avait des expériences qui expliquent cela ou expliquer, c'est trop dire, parce que les choses intimes de la vie ne peuvent jamais expliquer, mais est-ce qu'il y a... Est-ce que ça éclaire un peu cette décision de rester... Alors, la première expérience que je mentionnais, c'est une expérience qu'il a eue en France. Il était allé en France dans les années 50 pour étudier, pour faire un doctorat. Et là, lui et sa femme appartenaient à une paroisse progressiste. C'était en France, déjà, l'influence des grands théologiens comme Congar, comme Delubach et comme d'autres. Il y avait donc des paroisses progressistes, c'est-à-dire que non autoritaires, avec participation, participation des laïcs, avec débat, c'était pas le cléricalisme, c'était ouverture, c'était un souci social qui était là, ouverture à la société, dialogue avec les sociétés. Et donc, il a expérimenté cet autre cathodicisme. Il parle de ça dans son biographie, autobiographie. Et quand il est revenu au Québec, il a été, donc, attristé par le cathodicisme québécois à ce moment-là, qui était vraiment encore un système très autoritaire. Alors, c'est une expérience qui explique un peu, mais je veux parler plutôt de sa philosophie. Je veux, donc, pour comprendre sa philosophie, donc, au centre de sa philosophie, c'est l'idée de la culture. Et je veux parler un peu, j'ai un texte ici que je veux lire, il parle de sa propre expérience, de la culture de ses parents, et ensuite de la culture qu'il a créée, trouvée par ses études et par sa formation. Alors, pour mieux comprendre ce qu'il écrit sur la culture, il faut prendre en considération les expériences de Dumont comme enfant et jeune homme. qu'il était issu d'un milieu modeste, le prolétariat québécois. Il disait par là les employés qui, dans un anglais imparfait, travaillaient dans des usines dont les propriétaires et gérants appartenaient à l'élite anglophone. Ses parents, comme beaucoup de Québécois à l'époque, étaient généreux, loyaux et courageux, soutenus dans la vie de l'abeur par leur foi catholique et par la paroisse à laquelle ils appartenaient. Dumont, enfant vivait au quotidien le statut d'infériorité des Canadiens français dans le grand ensemble canadien. Sauf la classe moyenne, relativement peu importante en nombre, cultivateurs et ouvriers étaient pauvres, ayant accès minimal à l'éducation et au progrès social. Le dollar gagné, les timbres et tous les emballages de l'épicerie étaient en anglais. Les Canadiens français se sentaient souvent dans un pays étranger. Le jeune et talentueux Dumont aimait la lecture. Il comprenait tout et les frères enseignants lui ont ouvert les bonnes écoles et puis l'université. Sa formation l'a introduit dans le monde de la culture et des savants. Il a dialogué avec les intellects du Québec et d'ailleurs il a fait les siens les idéaux de démocratie, de liberté de la parole et de responsabilité sociale partagée, valeurs qui prenaient à contre-pied celles du régime de Duplessis. Alors, il a expérimenté à bord la culture de ses parents et ensuite une autre culture comme étudiants comme intellectuels. Et il appelle, il parle donc de la culture première, la culture première et donc c'est la culture dans laquelle nous sommes nés et la culture seconde c'est cette autre culture qui est construite par l'éducation dans notre pays ou dans notre pays. Je veux quand même donner une définition de la culture prise de l'œuvre de... il dit par exemple la culture est vision du monde elle me fournit un langage celui d'une communauté historique particulière elle peuple mon environ d'objets qui font signe elle est la préconception des choses et de moi-même donc c'est une notion de culture qui est beaucoup plus large souvent quand on parle français ou anglais on parle de culture on pense à l'art à la musique à la littérature oui c'est c'est la haute culture mais quand les sociologues parlent de culture ils parlent de ce qui existe donc en nous qui nous donne une langue qui nous donne des coutumes qui nous donne les valeurs qui nous font vivre qui nous font voir la société d'une certaine façon alors c'est ça la culture et pour lui c'était donc la culture première dans laquelle nous sommes nés et la culture deuxième plus tard par l'éducation par l'école par le travail alors lui il avait cette idée que cette culture nouvelle la deuxième c'était très riche pour lui mais en même temps il a toujours trouvé qu'il a trahi quelque chose comme il a quitté la culture première il a quitté quelque chose de très précieux et il avait cette idée là pour être créateur il faut toujours revenir à la culture première donc il faut être créateur dans la culture nouvelle mais la créativité il a donc l'imagination doit être nourrie par quelque chose et il croyait qu'on est nourri par ces expériences qu'on a eues comme enfant ça rappelle un peu la psychanalyse parce que dans la psychanalyse ça c'est vrai que l'expérience de l'enfant c'est en quelque sorte fondateur de ce qui développe après et pour être créateur dans la vie personnelle selon la psychanalyse il faut réfléchir sur l'expérience de l'enfant comme l'expérience de bébé de petit enfant et y trouver des grands moments de reconnaissance et de joie et se lier un peu lier à ces expériences d'enfance donc Fernand Dumont avait de sympathie pour la psychanalyse parce que ça correspondait un peu à sa sociologie la culture première et donc lui était très fier de ses parents il avait dans son bureau toujours une photo de son père de son père qui était ouvrier donc il était très fier de cette là il avait de respect pour la langue le joual qui parlait ses parents parce que pour lui c'était un langage de solidarité d'amour d'entraide de famille et il avait du respect pour la religion alors moi je crois que cet respect pour la culture première pour lui moi je crois ça explique un peu pourquoi il est resté fidèle au catholicisme moi je dirais comme commentaire que moi je connais d'autres Québécois qui ont eu des très mauvaises expériences de leur catholicisme comme enfant et qui ont eu donc des moi je suis très amie avec une femme avec une dame une femme qui a maintenant 75 ans elle a eu donc une mémoire du catholicisme elle a eu un peu un peu terrible un peu peur terrible il y avait toujours ce Dieu qui qui regardait qui jugeait tout ce que faisait elle a rejeté tout cela quand elle avait 16 ans et elle n'est jamais revenue et jusqu'ici nous sommes très amis et donc elle était gentille envers moi mais elle porte toujours certaines blessures de ce catholicisme qu'elle a reçu donc c'était donc alors pour elle parler de la première culture comme ressource c'est pas du tout clair mais en tout cas c'est pour pour moi alors deuxième deuxième explication deuxième idée de sa philosophie qui explique un peu qui jette la lumière sur sa fidélité à la fois alors Phéanon Dumont dans son travail sociologique et c'était tout à fait opposé au positivisme le positivisme c'est l'attitude de l'homme de science qui regarde son travail donc un travail objectif qui qui se trouve aucunement engagé qui est objectif qui croit que la science est en anglais on dit value free donc libre de valeur c'est donc objectif l'objet n'est pas mystérieux mais c'est là devant moi il faut l'analyser il faut le diviser en de petits petits en de petits et puis chaque chaque petit morceau il faut comprendre ensuite il faut les mettre ensemble donc le positivisme c'est très fort dans des universités dans des départements de sens social alors Fernand Dumont était tout à fait opposé à cela il était donc il avait toute une autre compréhension de la science il disait l'homme scientifique le chercheur n'est jamais détaché des valeurs n'est jamais libre de valeurs il fait son travail à travers une perspective qui lui est donnée par sa culture donc la culture est première et la science ça suit et donc il accepte donc certaines valeurs de sa culture il accepte les questions qu'il pose la culture il accepte certaines catégories de la culture pour interpréter cet objet là et donc il accepte tout cela il accepte cela non pas parce que c'est prouvé mais parce il le croit il est convaincu par cela c'est sa culture il le croit et donc il a donc Fernand Dumont a donc créé cette formule provocateur provocatrice le croire précède le savoir donc la science est toujours précédée par un croire non pas du tout en Dieu mais un croire on accepte certaines valeurs et certaines questions et certaines catégories qui sont des présupposés on accepte ça parce que ça fait partie de notre culture et donc comme vous voyez c'est tout à fait opposé à cette idée du positivisme de la science il y a toujours quelque chose qui se voit à nous alors comment j'ai lu cela j'ai très bien compris cela c'est la sociologie de la connaissance comment j'étais plus jeune j'ai fait la sociologie et j'ai étudié donc les premiers donc les sociologues allemands de la connaissance et qui avec Dumont qui met l'accent que le savoir la connaissance est toujours guidé par quelque chose par une perspective et cette perspective est déterminée en partie par des valeurs et donc la connaissance n'est jamais totalement objective c'est toujours guidé par quelque chose et donc pour Dumont c'est tout à fait clair le croix précède le savoir et donc pour lui la théologie n'est pas tellement différente de la science parce que la théologie dit clairement la foi ça précède la foi dans la parole écrite dans la Bible dans la révélation par Jésus donc la foi précède et la théologie c'est la réflexion rationnelle sur cette foi là et donc la structure est la même que les sciences donc c'était sa thèse évidemment c'était assez radical à ce moment là mais ça moi ça rejette un peu la lumière la lumière pourquoi cet homme était donc comme ceux qui ont gardé la foi catholique ils sont restés là alors je veux quand même poser je peux regarder l'heure je veux quand même poser une question si ça c'est vrai que la culture est toujours première et la connaissance suit ça vous donne ça peut donner l'impression comme si tout savoir est relative on dit chaque culture a sa propre définition de la vérité chaque culture a ses propres valeurs il n'y a pas de valeur universelle il n'y a pas de vérité universelle et ça c'est le relativisme alors je dis les sociologues de la connaissance doivent répondre à cette question là vous dites oui vous avez raison la connaissance la science est toujours contextuelle est toujours influencée par l'endroit où ça a été fait oui 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 mais si vous dites cela vous avez le grand problème est-ce que vous êtes vous vous condamnez au relativisme et ça veut dire que toutes les vérités sont tentatives toutes les vérités sont partielles il n'y a pas de vérité et s'il n'y a pas de vérité universelle on n'aurait jamais une paix universelle on n'aurait jamais une possibilité que l'humanité peut se comprendre et je me souviens au commencement du 20ème siècle il y avait des philosophes allemands influencés par la sociologie de la de la connaissance et qui disait oui les valeurs et la vérité c'est contextuel ça dépend de la culture donc il n'y a pas une vérité qui nous unit et donc ils ont fait un argument politique très dangereux il dit parce que c'est pas la vérité qui peut unir l'humanité c'est seulement le pouvoir qui peut le faire le pouvoir peut le faire et alors ils se sont demandé quel est le pays plus doué pour introduire le pouvoir pour unir l'humanité c'était les allemands donc vous voyez comme le relativisme est politiquement dangereux parce que si vous dites il n'y a pas une vérité qui nous unit alors peut-être il faut un Napoléon ou un Hitler qui cherche à nous réunir ensemble par la force alors je veux dire que Dumont Bernard Dumont s'est posé cette question là et malgré le fait qu'il dit le croire précède le savoir il a fait quand même on a des réflexions pour éviter le relétabilité il n'était pas un relétabilité pas du tout un relativiste il a fait une distinction importante entre le général et le universel il a dit dans chaque culture il y a certaines valeurs certaines vérités et on ne peut pas généraliser ces valeurs parce que dans d'autres cultures ces valeurs et ces vérités sont différentes on ne peut pas généraliser mais il a dit toutes les cultures sont quand même ouverts l'une à l'autre il y a une conversation entre eux et dans cette conversation on découvre que il y a quand même certains principes qui sont partagés partout même si la forme concrète de ces principes sont différentes dans chaque culture on se soucie de la vérité et on on veut éviter le mensonge on fuit le mensonge on aime la vérité dans chaque culture on veut la justice et on veut éviter l'injustice mais même donc il y a certains principes donc on cherche à réaliser certains principes partout même si concrètement jusqu'ici le concret est différent et donc il a parlé donc certains principes universels existent qui peuvent lentement par le dialogue et la coopération on peut même arriver à une forme concrète de ces principes en commun alors je voulais tout simplement dire qu'il n'était pas un relativiste mais il avait quand même la conviction que ça c'est possible que l'humanité s'unisse à travers la vérité et la justice je vais quand même regarder ce que j'ai oui alors maintenant oui j'ai très peu de temps je voulais ça je voulais parler de quelque chose mais je vais réduire cela je vous parler de ce que signifie Dieu pour faire l'ordure du monde on a encore 15 minutes 15 minutes très bien je suis donc tout à fait étonné ce matin dans le devoir il y a un article qui vraiment résume un peu un petit article qui résume un peu ce que je voulais dire sur la philosophie ou la théologie de Dieu de le l'ordure du monde c'est un article sur un livre de Claude Morin qui vient de publier un livre qui a été recensé déjà dans le devoir samedi par Louis Cornelier et dans le beauvoir de lundi aujourd'hui Cornelier a encore un petit article la quête mutaphysique de Claude Morin et dans ce livre là Claude Morin dit il est donc il est né dans le catholicisme mais il avait toutes sortes de doutes et il ne croyait plus en Dieu et il a parlé à son ami Fernand Dumont et Fernand Dumont lui a dit écoutez il faut lire Blondel Maurice Blondel il faut lire Mounier Emmanuel Mounier et il faut lire Bergson alors il a lu ses auteurs français et il dit il a donc il dit il a trouvé vraiment toute une nouvelle perspective sur sur Dieu et il est donc il est venu croyant et jusqu'ici alors je veux parler de ce que donc Fernand Dumont lui-même suit Maurice Blondel Maurice Blondel c'est un philosophe français qui a écrit à la fin du 19ème siècle il a vécu jusqu'à l'année jusqu'à l'année 1950 et c'est un homme qui a qui a rejeté le théisme néo-scolastique donc il a rejeté cette idée que Dieu c'est un être suprême un être suprême qui est ailleurs qui est au ciel et qui de temps en temps envoie des messages dans le monde donc il a donc il y a deux mondes il y a un monde terrestre et un monde céleste alors cette idée donc Blondel a dit c'est aujourd'hui incroyable il a dit on ne peut pas croire quelque chose qui vient de l'extérieur qui n'est pas lié à des grandes questions et des angoisses personnelles à des grandes questions que je me pose il a même dit si un ange venait dans mon bureau et me disait j'ai un message pour toi d'un autre monde il faut que je dise à cet ange désolé ce message ne m'intéresse pas du tout parce que mon métier d'homme ma mission d'homme c'est de vivre dans ce monde et d'apprendre d'être responsable dans ce monde c'est mon métier d'être responsable dans le monde alors il a rejeté ce théisme traditionnel si vous voulez que Dieu est ailleurs et mais il a donc ensuite Maurice Blondel et après lui Dumont a reconnu la transcendance dans la vie elle-même il a montré qu'il y a une dynamique dans l'être humain qui cherche toujours de s'améliorer qui cherche toujours la vérité qui cherche toujours de faire le bien qui se pose des questions qui pose des questions pour lesquelles il n'y a pas des réponses très claires qui sujent où est-ce que nous allons quel est notre avenir d'où venez-vous on se pose toutes sortes de questions on n'est jamais tranquille on semble être tiré attiré par quelque chose qu'on ne connait pas il y a toujours l'inquiétude par nous alors Blondel croyait que c'était la transcendance une transcendance quelque chose au delà de nous qui nous appelait qui nous appelait qui nous faisait donc inquiet qui voulait que nous réfléchisse encore plus qui nous posait de nouvelles questions il n'a jamais le dernier mot c'est une phrase importante pour Fernand Dumont il n'y a jamais un dernier mot après le dernier mot il y a tout de suite des questions de nouveau on n'a jamais et même si on s'arrête pour Dumont si on s'arrête c'est dangereux ça peut être une idéologie parce qu'on ne veut plus se poser des questions donc il faut cette ouverture à la transcendance veut dire qu'on continue les questions on continue on n'est jamais satisfait alors pour Fernand Dumont appeler cette transcendance la transcendance son nom son nom parce que pour lui ce n'était pas une notion religieuse pour bien des personnes ça fait partie de leur expérience mais il ne se pose pas des questions autour de cette transcendance c'est inconnu pour lui comme chrétien en Jésus dans la Bible cette transcendance son nom est révélé et nous savons que ça c'est le Dieu qui crée et sauve et rachète l'humanité et donc c'est religieux pour les chrétiens mais cette transcendance c'est universel on a vie c'est partout on est tiré en des directions là et donc alors en théologie on appelle très souvent aujourd'hui le panentéisme pas le théisme pas le panthéisme mais le panentéisme et aujourd'hui ça a acté donc l'influence de Blondel était très forte parmi certains théologiens le plus connu est Karl Rahner un allemand mais il y avait aussi des français et des belges influencés par cela et aujourd'hui c'est presque universel dans la théologie c'est Québec donc Dieu n'est pas un être quelque part mais c'est une présence personnelle dans la vie c'est une présence qui appelle nous appelle qui nous appelle à la vérité à la recherche de la vérité c'est une présence qui nous qui nous rend capable de nous d'oublier nous-mêmes et aimer l'autre donc c'est une puissance dans la vie qui nous permet de nous libérer de notre préoccupation excessive avec nous-mêmes et nous ouvre à l'autre à l'autre à l'étranger solidarité avec les autres donc ces expériences que nous avons pour devenir solidaires c'est là cet Dieu qui est présent comme une présence dans la vie alors c'est cela que Claude Morin a découvert et dit à cause de cela il donc il a continué il dit même Jésus la mort de Jésus pour lui n'est pas parce que il fait un sacrifice pour peigner pour nos péchés il est mort parce que il a questionné les autorités de sa religion et les autorités de l'État il a parlé d'un royaume de Dieu qui est très différent du royaume de César il a critiqué donc les temples les prêtres du temple et donc il a révélé le péché du monde il a révélé le péché du monde l'oppression domination le colonialisme il s'est oui il a critiqué la religion qui qui a coopéré avec l'Empire Romain qui a qui voulait garder le peuple juif tranquille pour que tout le monde obéisse à César et parce que Jésus s'est parlé contre ça il a été persécuté alors c'est une autre perspective et Claude Morin donc raconte que c'était important pour lui alors Fernand Dumont donc a développé cette idée de transcendance moi j'ai regardé les théologiens québécois il y a certains qui partagent cela et certains qui ne partagent pas moi je ne suis pas tout à fait convaincu par là j'ai beaucoup sympathie mais je suis plutôt conservateur si vous voulez moi je crois cette ouverture à la transcendance c'est un don c'est un don de Dieu c'est quelque chose de surprenant quelque chose qui nous est donné quelque chose qui nous fait qui nous étonne qui nous étonne c'est tout à fait donc à l'intérieur de la juve il y a des débats nous sommes des amis mais il y a des débats je suis quand même tout à fait de côté Fernand Dumont le panantéisme que le mystère de Dieu la transcendance c'est une présence de la vie donc le les moyens de grâce nous disons dans nos passés c'est le baptême et c'est le sacrement le premier sacrement c'est la vie humaine c'est déjà la vie humaine qui est sacramentelle parce que dans cette vie humaine il y a l'appel de la transcendance ça c'est la théologie si vous voulez de simplifier de Fernand Dumont oui alors il y a deux minutes j'ai encore beaucoup de choses à dire mais je ne le dirai pas je voulais quand même ajouter tout brèvement parce que cette théologie cette compréhension que la foi est quelque chose de très personnel c'est quelque chose de très personnel c'est un engagement personnel c'est une nouvelle façon de voir le monde c'est pas du tout avaler le credo c'est pas du tout réciter le credo c'est quelque chose de peu plus personnel ça transforme la perspective et ça invite à une nouvelle forme de vie pour lui et dans cette situation là Fernand Dumont a parlé que pour nous la conscience personnelle est devenue très importante et il a parlé du de l'autonomie morale du catholique c'est à dire les catholiques aujourd'hui ils disent écoute l'écriture écoute l'enseignement de l'église ils cherchent à assimiler cela mais à la fin ils suivent leur propre conscience si l'enseignement de l'église ne peut pas entrer dans leur conscience ne peut pas être assimilé par eux ils suivent leur propre conscience ils appellent ça l'autonomie morale du catholique et aujourd'hui il n'est pas le seul il y a la plupart des théologiens ici au Québec appuient cette compréhension de la conscience personnelle et donc cette liberté donc c'est d'un côté l'exigence de la conscience et la liberté de la conscience et ça relativise un peu l'enseignement de l'église sur toutes sortes de questions de vie privée alors la dernière phrase j'admire énormément Fernand Dumont parce que il n'avait pas aucune intention de convertir les Québécois au catholicisme il ne voulait pas reconvertir ses collègues au catholicisme c'était un homme qui appréciait le pluralisme ce qu'il voulait il voulait comprendre ses collègues laïques mais il voulait aussi être compris par eux il voulait donc une société de dialogue donc il avait donc c'est important il ne voulait pas que avec le cardinal voulait convertir les Québécois il voulait le dialogue et j'apprécie ça énormément et je suis consolé que le pape François dit la même chose le pape François dit nous vivons dans une société de rencontre il dit chacun chacune a une vérité il faut vraiment écouter les autres il faut écouter les autres avec patience on trouve une vérité donc ils ont quelque chose à nous dire quelque chose il faut apprendre et donc moi je crois cette idée que nous vivons dans une société de rencontre était tout à fait partagée par Fernand Dumont et donc c'est un penseur je crois qui 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 mérite d'être apprécié et célébré ici au Québec apprécié